Ecstasy, Lou Reed dans une version live. J'ai eu le plaisir de voir cette tournée de Lou Reed, c'était en 2004 je crois. C'est une tournée avec Anthony Enzo Johnson et Laurie Anderson, sa compagne. Et ils revisitaient son répertoire en semi-acoustique. C'était plus ou moins une tournée best-of si j'ose dire. Il s'était produit à Monaco. A l'époque, il y avait eu tout l'été un festival, une exposition autour d'Andy Warhol. John Kell avait aussi joué dans le même festival. Et c'est pour moi un des plus grands concerts de tous les temps. C'est extrait de l'album Ecstasy, un album de 2000. Un des plus beaux albums dans les albums récents de Lou Reed. Depuis l'album New York qui avait une dizaine d'années plus tôt, c'était d'après moi le meilleur. Et l'année dernière, quand tu étais venu ici même à l'oreille qui gratte, sur l'île déserte, on va bientôt t'en parler de l'île déserte, tu nous avais dit que tu as porté cet album de Lou Reed. Et moi qui suis un fan absolu du Velvet Underground, j'étais surpris. Parce que personne ne cite cet album de Lou Reed qui est un peu perdu dans la masse et qui pour le coup est intéressant. Et quand il s'est agi de programmer l'émission de ce soir, je me suis dit tiens, ça va être l'occasion. On va réécouter Ecstasy de Lou Reed parce que l'album vaut le coup tout simplement. Et ça sera l'occasion d'échanger sur Lou Reed. Et juste derrière, tu m'as envoyé par mail, tu m'as dit, écoute Simon, c'est génial que tu aies sélectionné ça. Parce qu'il y a peu sur mon blog, j'ai écrit un papier autour de l'album Ecstasy. Et plus exactement autour du morceau Like Opossum. J'ai écrit autour de cet album et de cette chanson. Donc je vais vous lire le billet qu'a écrit Laurent là-dessus. Et puis peut-être qu'on essaiera d'échanger dessus. Je commence par de l'anglais, donc ça va être compliqué pour moi. Lou Reed était un coquin. Cela me rend triste d'utiliser le passé pour parler de lui. Il pouvait faire tourner le même riff pendant 20 minutes et imposer la formule sur un album, Ecstasy, en 2003. Sur la chanson Like Opossum, il jette des formules de texte n'ayant rien à voir entre elles sur le plan de la sématique. Ce n'est pas une histoire, c'est une ambiance. Un point de chute tellement précis que les multiples éclats de pensées qui l'animent prennent une forme entre eux. La cohérence dans l'incohérence. Il n'y a qu'à voir. Bonjour, c'est le jour de l'Opossum. Je me sens comme un Opossum de toute façon. Ou bien encore, mon sourire est de plomb. Ma démarche en caoutchouc. Et je suis calme comme un ange. Et plus loin, assis dans un virage, je lance une pierre juste au moment où le camion de la boucherie passe. C'est bien ma chance. Je suis le seul à rester debout. Et encore, j'ai un trou dans mon cœur de la taille d'un camion. Et il ne sera pas rempli par un coup de nuit. Rendez-vous compte par vous-même. Allez écouter ces chocs. Ils prennent vie sans cesse dans la chanson Like Opossum sur l'album Ecstasy de Louride.